Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 12 septembre. Pour comprendre comment tourne la planète de finances, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera assez naturellement « Il y a comme un gros malaise ». Alors on peut faire évidemment référence au malaise des marchés obligataires qui a commencé en fait, on va dire, de façon un peu sournoise jeudi, puis ça s'est confirmé par une nette aggravation vendredi. Et puis ça a entraîné derrière un gros malaise sur les marchés d'action. Wall Street chutant de 2,4% à 2,5%. Plus lourde correction depuis le Brexit, blablabla, vous le savez. Ce que vous avez peut-être pas forcément remarqué, c'est que les volumes ont fortement gonflé sur les marchés obligataires. Et puis bien sûr sur les actions, vous avez ce VIX qui a pris entre 38 et 40%. 38 ou 40% de hausse en une seule séance. Oui, effectivement, il y a un malaise. Et puis vous avez évidemment le malaise d'Hillary Clinton hier à la fin des cérémonies de commémoration du 11 septembre. Alors là, elle n'a pas été prise d'une quinte de tout. Non, elle ne tenait tout simplement plus sur ses jambes. Et on voit sur de nombreuses vidéos qu'un médecin ne la quitte pas et teste en permanence la réaction de ses mains. Ce qui semble également indiquer des atteintes neurologiques de type Parkinson. Alors là, évidemment, on voit émerger une incertitude politique, électorale. Hillary Clinton est évidemment la championne de Wall Street. Mais pas seulement, elle est aussi la championne des néo-conservateurs qui en fait n'ont jamais perdu la main depuis que George Bush a quitté le pouvoir puisque sous Obama, on a vu un nombre de frappes de drones records. Les conflits se multipliaient au Proche-Orient. Et Hillary Clinton, évidemment, a déjà annoncé la couleur. Elle fera tout pour que ça continue et que les Etats-Unis aillent au bout de leur projet de reconfiguration du Proche-Orient. Les premiers épisodes ont été un fiasco total. Hillary Clinton veut faire ça en grand. Donc on peut imaginer là que le fiasco pourrait être absolument monumental, voire planétaire. Alors si Hillary Clinton n'est plus en mesure d'assurer sa campagne puisque ses déplacements là pour l'instant sont suspendus, alors qui pour la remplacer ? Est-ce que ce serait Bernie Sanders refaire une primaire au sein du Parti démocrate ? Ça paraît totalement impossible. Il y a évidemment un ticket Clinton et un vice-président. Alors est-ce que c'est ça qui pourrait aujourd'hui être la solution, l'hypothèse de travail ? Ça fait quand même beaucoup d'incertitudes. Les marchés ont évidemment horreur de ça. Mais souvenez-vous de ma dernière phrase vendredi lors du précédent commentaire. C'était en quelque sorte, nous sommes confrontés à des marchés dont il est impossible de sortir. Et ce que je développais comme idée, c'était que peu importe finalement le motif, mauvaise nouvelle, risque de hausse de taux ou pas de nouvelles du tout, le danger est absolu quand quel que soit le prétexte, il est impossible pour des raisons matérielles parce qu'il n'y a pas de contrepartie. Un marché dont il est impossible de sortir est un marché extrêmement dangereux. Alors jusqu'à présent, tout le monde s'abstenait de vendre, sachant qu'en face, il y a des banques centrales qui rachètent entre 200 et 205 milliards d'actifs par mois. Si vous cumulez ce qu'achète la BCE, la Banque centrale du Japon, les tombées d'emprunts arrivant en échéance qui sont renouvelées par la Fed à autour de 450 milliards par an, pour maintenir son bilan, vous rajoutez la Banque centrale d'Angleterre, vous rajoutez la Banque nationale suisse, la Banque nationale d'Australie, bon là évidemment c'est un peu plus marginal, enfin quand vous faites le total de ce que les banques rachètent, c'est un peu plus de 200 milliards de dollars par mois. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si les marchés risquaient de baisser, la contrepartie théorique est de 200 milliards par mois. Sauf qu'aujourd'hui, les banques centrales sont déjà au taquet. Peuvent-elles aller plus loin ? La seule chose qu'elles pourraient faire éventuellement, c'est que si d'un seul coup les marchés se mettaient à chuter en début de mois, elles pourraient racheter, on va dire par anticipation, et compléter leur programme avant le 30 ou le 31 du mois. Sauf que ça ne ferait que reporter le problème au mois suivant, c'est-à-dire que si les gérants, les administrateurs des grands fonds de retraite décident d'alléger leur portefeuille, il y aura une fenêtre de tir, c'est-à-dire ce que les banques centrales peuvent acheter sur le court terme, mais après ça, ça va forcément coincer, à moins que les banques centrales décident de mettre en place un QE no limit, c'est-à-dire qu'elles rachètent tout. Bon, il est évident que si elles rachètent tout, c'est la fin du système financier économique tel qu'on le connaît. Pour en revenir à la séance de vendredi soir, pourquoi d'un seul coup les taux se tendent-ils ? Tout simplement parce que messieurs Tarulot, Rosengren, des bras droits de Janet Yellen, reprennent en fait le discours de Jeffrey Lockhart une semaine auparavant, à savoir que la Fed ne peut pas se contenter de conduire la politique monétaire depuis le siège arrière, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas rester, on va dire, derrière la roue, et au risque de se voir débordée par l'inflation. Alors, il est évident que l'inflation, c'est tout à fait théorique aujourd'hui, et ça dépend surtout des projections de hausses des matières premières et du pétrole. Si jamais on a un renversement des anticipations de croissance mondiale, il est fort probable que le pétrole retombera largement en dessous des 45 dollars que l'on observe aujourd'hui, et pourrait même aller plus bas. Donc, les explications, les justifications de la Fed pour essayer d'entretenir le suspense autour de la hausse de taux, on va dire que les marchés peuvent être plus ou moins dupes. Alors, qu'est-ce qui peut provoquer, malgré tout, une hausse de taux ? Pas forcément les gesticulations ou les feintes sémantiques de la Fed. Non, c'est de se dire que les taux ne peuvent plus baisser, tout simplement parce que dans le marché, il commence à se produire des incidents, des problèmes de surendettement, de défauts, enfin de taux de défauts qui excèdent ce que le marché juge acceptable. Et là, vous avez au moins trois domaines que j'ai déjà cités dans la précédente édition, à savoir les prêts étudiants, au-delà de 1 200 milliards, les crédits revolving pour les fins de mois difficiles, plus de 1 000 milliards, et le crédit automobile, et là, on est également au-delà des 1 000 milliards. Et puis, il y a en plus les émissions obligataires des entreprises qui se gavent de capitaux pour racheter leurs propres titres. Alors, le prétexte que l'argent ne coûtera rien, ça ne change pas grand-chose si, à la fin du mois, l'entreprise ne rentre plus de chiffre d'affaires pour rembourser. C'est comme une station-service. Si d'un seul coup, on a une déviation qui contourne la ville, la station-service ne fait plus de chiffre d'affaires, et même si on lui a prêté à zéro, eh bien, avec quoi rembourse-t-elle ? Et voilà, aujourd'hui, le danger. Donc, il suffit que les marchés se disent qu'on ne peut plus, maintenant, qu'avoir un accident sur les émissions d'entreprises. Alors, je ne vous parle même pas de celles des producteurs de Shell Oil, où, on va dire que 50% sont en grande difficulté, aujourd'hui, pour rembourser. Vous rajoutez les prêts étudiants, vous rajoutez les prêts automobiles et le crédit revolving, et vous avez là tout, on va dire, tout un gisement de gros problèmes, de façon totalement indépendante d'une décision d'une banque centrale de durcir un peu sa politique monétaire. Non, maintenant, ce sont les taux marché qui risquent de décaler à la hausse, tout simplement parce qu'il y a un risque qui se matérialise, et ce risque doit se payer. Alors, les banques centrales ont éteint la valorisation du risque, donc ça, c'est ce qu'elles pensent maîtriser, mais le marché, lui, au jour le jour, il risque de repricer le risque. Et à ce moment-là, tout le monde voudrait évidemment se débarrasser d'émissions obligataires qui offrent des rendements négatifs, autrement dit, qui coûtent de l'argent, mais comme je le disais vendredi, en conclusion, c'est un marché dont on ne peut pas sortir, puisque toutes les issues, que ce soit le grand portail ou même beaucoup d'issues de secours, sont aujourd'hui fermées. Et c'est pourquoi nous avons donc ce matin un gap à la baisse, une rupture, parce que déjà, dès l'ouverture, il n'y avait pas de contrepartie, mais la situation n'est pas encore critique, puisque le CAC 40 se situe toujours aux alentours de 4 400, et le principal support à surveiller aujourd'hui, c'est 4 390. Sur l'Eurostox, c'est 2 965 environ, et ça, on est peut-être encore en mesure de le préserver. Et c'est là que vous vous rendez compte que la hausse absolument inexplicable du vendredi 2 septembre, c'est 2,3 à 2,5 gagnée par les places européennes pour des raisons incompréhensibles, enfin si on a très bien compris qu'il s'agissait d'une pure manipulation des cours, et bien c'est ça qui sauve la situation, parce que si vous n'aviez pas eu ces 2,5% de hausse qui n'aurait jamais dû exister le vendredi 2, et bien aujourd'hui, le CAC 40 aurait déjà largement cassé les 4 390 et l'Eurostox, les 2 965, et le Dow Jones pourrait très rapidement s'enfoncer sous les 18 200 points. Toutes les moyennes mobiles à 50 jours sont cassées, donc nous avons là un signal de vente majeur à l'instant où je vous parle, mais allez, une bonne parole de la Banque Centrale aujourd'hui permettrait éventuellement de sauver les supports, mais pour combien de temps ? Sous-titrage ST' 501